... Ça va, Kev, merci d'être là. Tiens, madame. Ah ouais, je me mets là, hein. Alors, avec Patrick, vous avez un souvenir fort en commun. Ouais, c'est quelqu'un... Je vois que ta maman est fan. Ma maman est fan de Patrick, et je sais de quel extrait tu parles, Michel, mais moi aussi, je suis un grand fan. J'ai grandi avec ses chansons. Et puis, il a prouvé quand même à toute une génération bien avant moi et bien avant plein d'autres que très jeunes, déjà, on pouvait s'accomplir en tant qu'artiste et qu'on pouvait faire durer une carrière. Je sais que c'est un des premiers à qui on a dit... Et moi, ça m'a beaucoup aidé à croire en moi quand j'ai démarré. Moi, on m'a dit, le petit 16 ans, il ne va pas durer, il passera 6 mois. Ben ouais. C'est ce que j'ai entendu quand tu es arrivé. Oui, et du coup, ça me rassurait énormément parce qu'à l'époque, il y a plein de gens qui me disaient, on disait pareil à Patrick Bruel quand il a démarré. Oh, mais ça, c'est un boys band, ça ne va pas durer. Au final, le mec, il a une carrière incroyable. Alors, tes parents sont très importants pour toi. Elle était comment, ta maman, à la maison ? Elle était très autoritaire. C'est vrai ? J'avais une maman très, très autoritaire. J'avais une maman... En même temps, on était trois garçons à la maison. Tu vois, il fallait une poigne de fer. Donc, elle criait, elle criait très, très fort. Certains soirs, elle criait tellement fort. Le voisin en dessous, chez nous, il allait se brosser les dents et se mettre en pyjama, je te jure. C'est pour te dire à quel point elle criait, tu vois. Sur scène, tu parles pour la première fois de ta vie en couple avec Miss Universe. Oui. Raconte-moi la première fois que tu as lu ça dans la presse. Alors, il faut savoir un truc. Les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais... Fais exactement ce que tu fais en scène. Surtout que c'est la vraie histoire. C'est-à-dire qu'il y a un journal People très célèbre en France qui a fait un montage photo avec ma tête. Ils ont pris une photo avec sa tête. Ils ont fait un montage. Ils ont dit, ils sont ensemble, OK ? À ce moment-là, quand cette couverture, elle sort, moi, je n'ai jamais rencontré cette fille de toute ma vie. Je n'ai jamais, même pas juste bonjour dans une soirée ou quoi que ce soit. Donc, imagine effectivement ma tête quand je suis arrivé à la papeterie en bas de chez moi un samedi matin. Je me balade tranquille. Je vois un journal, tu vois. Mais non ! Je commence à feuilleter le truc. Je dis, c'est incroyable, c'est moi, c'est une histoire d'amour. Et je me rappelle que j'étais à la caisse et le mec de la caisse de la papeterie, il me connaît. Donc, quand il voit le journal, il me dit... Moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait... Quand je suis rentré chez moi, tous mes potes, tu m'as dit, mais on ne savait pas. Je dis, mais moi non plus, frère, je ne savais pas. C'est vrai. Allez applaudir, Kev. Troisième spectacle en solo. Tu vas dans toute la France. Vous allez vous croiser tous les deux. On s'est croisés déjà. On ne va pas se croiser. Et puis un soir à Tel Aviv. Oui. Un jour, il fait un concert, effectivement. Et ma mère me demande si elle peut avoir des places. Elle me dit, je sais que vous vous êtes croisés deux, trois fois. Ça me ferait vraiment plaisir d'y aller. Tu sais que c'est mon artiste favori. Et je dis, écoute, j'essaye. Mais tu es à tes débuts, en plus. Oui, oui. Tu es vraiment à tes débuts. J'appelle Patrick. Et puis, évidemment, hyper gentil, hyper classe. Il me dit, mais évidemment, je vois très bien. Je t'ai aperçu à la télé. Viens, on va trouver. On va trouver un truc à faire. Viens, on répète. On va trouver. Et moi, je ne dis pas ça à ma mère. Je dis, écoute, non, je ne le connais pas suffisamment bien. Je suis désolé. Elle me dit, je prends des places. Tu es dans la salle avec elle. Non, non. Elle me dit, je prends des places. Tant pis. Pour moi, ta tante, tes cousins, on y va tous. Tant pis. Et je dis, OK, allez-y. Moi, je n'y vais pas. Ce n'est pas grave. Il me propose, il me dit, on pourrait se faire une version 2.0. Non, c'est toi, c'est toi. C'est moi qui te dis ça. C'est lui qui vient avec l'idée. C'est-à-dire qu'il avait une audace et une curiosité qui était telle que je me suis dit, on ne peut pas se planter. C'est tellement spontané. J'ai dit, vas-y, faisons-le. Et il a proposé. Une autre version, je te le dis quand même. Une autre version, une version un peu remixée de Je te le dis quand même. Avec, évidemment, c'est évidemment à ce moment-là une surprise complète. Puisque ma mère, qui est ultra fan de Patrick depuis toute petite, enfin depuis toujours, pas depuis toute petite. Je l'avais connu quand j'étais à Londres avec De Gaulle. Incroyable, incroyable. C'est un des plus beaux souvenirs avec ma maman. Et je remercie encore Patrick aujourd'hui. C'était dingue. Moi qui te remercie. On n'a pas ça un moment. Et pour être complet dans l'actu, photos, confidences. Exactement. C'est un livre qui retrace 10 ans en photos avec des petits textes que j'ai écrits. Et j'avais envie aussi de partager des moments un peu inédits avec les gens. Donc, il y a des photos que tu peux scanner avec ton téléphone. Et les photos, prennez-y et ça te donne, on peut retrouver plein de moments un peu inédits. Avant que j'oublie pour l'actu, le 16 décembre au Palais des Congrès, il y a un gala auquel tu tiens beaucoup. Il y a le gala de la Cédaca. Il faut rappeler la Cédaca, c'est une association qui vient en œuvre aux plus défavorisées. Absolument. Il y a un énorme succès. Et pratiquement tous les ans, tu y passes. J'y suis présent tous les ans, j'en ai été le parrain une année avec toi. Oui. Et je suis ravi de savoir. J'y ai participé d'ailleurs quand vous étiez les parrains tous les deux. Oui, qui avait venu. Et cette année, je sais que tu es le parrain. Oui, absolument. C'est tout. Je veux vous accueillir sur la scène du Palais des Congrès avec beaucoup de bonheur. C'est toujours inquiétant que quand ton chien il s'endort, Michel, on se dit que ce n'est pas assez intéressant ce qu'on raconte. Non, non. Tu sais pourquoi ? Il mémorise l'émission. Et il se dit pourvu que les chiens de Luchini soient partis. Parce que Luchini avait deux chiens. Je ne savais pas. Il n'a pas voulu qu'il se rencontre. Ah bon ? Non. Mais pourquoi ? Luchini, non seulement il n'aime pas le succès des autres, mais il n'aime pas les chiens des autres.